Ça me va très bien. En plus, ça se passe plutôt bien. J'ai pu m'exercer au poste de centre pendant la Coupe du Monde il y a moins de 20 ans. Ça a plutôt bien marché. Le staff a décidé de faire pareil en ce début de saison. Ça se passe plutôt bien. J'ai eu une bonne association avec Exac, Maxime, Mermoz ou Pierre Foussac. C'est vrai qu'il y a un peu moins de pression. Il y a un peu plus de temps pour lire les situations. C'est vrai qu'on permute pas mal avec Exac sur certaines actions. Ça me permet aussi de garder mes repères au niveau du 10 et de pouvoir, si jamais, relier Exac. C'est une bonne association et on va espérer que ça continue comme ça. Ça me permet de gagner du temps de jeu et d'emmagasiner de l'expérience et de me confronter aux grosses écuries du top 14. C'est bien. On a fait trois bons matchs. On va essayer d'en faire un quatrième pour valider notre bon début de saison. C'est une belle équipe du Racing qui va être très compliquée, mais on va mettre les ingrédients nécessaires pour gagner ce match. Déjà, beaucoup de bonheur. C'est vrai qu'on n'avait jamais gagné sous le nouveau format des moins de 20 ans. C'est vrai que c'était une première et c'était vraiment incroyable. On a été très contents. On a pu partir en vacances, la tête reposée, et pouvoir enchaîner une nouvelle saison à un club plein de fraîcheur et d'énergie. C'était que du bonheur et que du positif. On a essayé de faire part de notre joie de vivre et de notre bonheur à l'inter-saison pendant la préparation physique. Oui, forcément. On reste toujours tous en contact. On s'appelle souvent sur les téléphones les uns les autres. On a des groupes de conversations où on est tous dessus, où on s'envoie des messages pour se féliciter sur les matchs. On a gardé des liens très forts et je trouve que c'est bien parce que quand on se revoit, comme la semaine dernière à Grenoble, j'avais en face Kylian Gerasi et Antoine Berrier qui étaient avec moi en moins de 20 ans. C'est vrai que quand on se voit, on a beaucoup de joie de se retrouver. Donc c'est des moments particuliers qu'on va garder, je pense, de très bons liens à vivre. Ça permet au staff de nos clubs de nous faire peut-être un peu plus confiance et de nous mettre plus souvent sur le terrain. Donc c'est bien pour nous. Après, c'est à nous aussi de prouver qu'on n'est pas champion du monde pour rien et qu'on mérite notre place aussi. Donc c'est à nous de faire les efforts aux entraînements et qu'on a notre chance à un match de faire la meilleure prestation possible. Oui, il y a un écart quand même, on le sent, parce qu'à moins de 20 ans, c'est plus jeune. Ça va parfois peut-être un peu plus vite, mais il y a moins de l'impact physique qu'en top 14. Donc top 14, c'est rapide et ça cogne fort. On était un petit peu habitué avec les moins de 20 sur les gros matchs qu'on a fait en phase finale. Mais quand on joue les grosses équipes de top 14, ça cogne fort. Donc non, on était un petit peu préparé avec les moins de 20 ans, mais on s'est vite adapté aussi au top 14. Moi, premier test, je ne sais pas, parce qu'on s'est pas mal quand même testé sur les trois premières journées. À Lyon et à Grenoble, c'était quand même deux gros tests à l'extérieur et la réception de La Rochelle, c'était un bon test aussi. Mais le Racing, on va dire que c'est une grosse sécurité top 14 depuis maintenant quelques années. Ils ont un effectif qui est bien étoffé. Donc ça sera un bon match de rugby avec beaucoup d'engagement et d'intensité. Et on les prend très au sérieux parce que c'est une très belle équipe, qui a de très bons joueurs. Et il faut vraiment les surveiller parce que si on a une perte d'attention, on peut vite prendre des essais et on peut vite perdre le score. Donc on va mettre les ingrédients qu'il faut pour les contrer et gagner ce match. Et on peut signserent qu'il faut pouvoir faire et gagner ceci pour le faire et gagner ce match. Mais le est l'TT om site. Lesب Milonais. Ce qu'on a également cet interne. Alors c'est tout un gros test. Sous-titrage ST' 501